Famille, Ezaboto m'a fini avec les risques, j'ai regardé la vidéo aussi peut-être dix fois déjà, Ezaboto a fait ma journée, regardez un peu cette vidéo, dix minutes, dix minutes, je vous prends après, regardez un peu. Merci Ghammed, utilisez une fois le tout, le tout, tu as comme moi deux fois, alors tu vas utiliser garder le bras pour qui, utilisez le tout une fois. J'ai trouvé ça, as-tu aété? Ha, Yé! Chata, Ango, quoi? Je finis avec toi. j'ai fait rembourse tu fais encore pas le reste le remède c'est deux mille et tu prends quoi mais pour aller voir tu vas encore d'aller mourir non tu veux pas encore d'aller mourir si tu veux qu'elle est rambouille bois ça ici mais d'un foie bois c'est ici non 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 dans ta tête là tu as pu ruser que le marabou là je veux dire je veux le remède c'est comme ça que vous prenez les remèdes pour aller donner à vos ennemis vous venez manquer les marabou que non c'est pour moi même je veux dire tu veux dire et tu prends encore trois minutes pour faire il fallait même porter ta maison tout est bas touche toi venir donner pour marabou là ne pas le remède si c'était vraiment pour toi et je veux dire la vie m'énerve non pas le remède et je veux dire maintenant tu veux faire quoi les trois mille douleur et consternation à la morgue de l'hôpital de la garnison militaire à douala le 4 juillet 2024 maman jacqueline kemonnier épouse tegia entame son dernier voyage en solitaire sous bonne escorte c'est à la paroisse trisrois de la cité-ci que la dépouille des dames tegia va recevoir sa première messe de requiem âgée de 73 ans mais que comme on l'appelait affectueusement va brusquement casser sa pipe le 5 juin 2024 laissant sa famille dans les mois la maman m'a quitté de façon brusque à la veille le 4 juin nous sommes ensemble elle m'a même servi à manger à la maison tout s'est bien passé on a bien causé autour de 23 heures on s'est séparés je voulais dire au revoir sur la maison me coucher et grande a été ma surprise le lendemain matin le saint où on m'appelle pour me signifier qu'elle a cassé sa pipe un gros choc pour moi et pour toute la femme et pour tous mes frères et soeurs parce que nous ne s'y attendons pas un matin notre maman se casse pas et nous voici fini nous n'avons que des larmes pour pleurer nous ne savons pas si nous avance ou si nous recrime ses proches se souviennent encore avec tristesse de l'empathie de madame tega elle a été toujours une maman très aimante encadrante donc vraiment mon couple aujourd'hui voilà on ressent très grand vide à chaque fois qu'il y avait un petit problème on s'est retourné vers elle et à chaque fois une photo des solutions donc vraiment ce jeune est très triste aujourd'hui nous avons vraiment tenu venu l'accompagner vers sa dernière demeure et vraiment et prier aujourd'hui avec la paroisse de la stécyc pour que son âme puisse reposer en paix et que vraiment la thénose en série soit légère la grande veillée à son domicile sisa ange rafael va davantage mobiliser les foules à la hauteur des bienfaits de la défunte sur terre rendu à baham département des hauts plateaux pour l'enterrement la même mobilisation est observée la famille a tenu à rendre un vibrant hommage à la matriarche qui tombe comme ça de bangola pour honorer notre belle maman et ce qu'on peut parler comme dernier mot ce que maman se repose en paix nous sommes venus à deux dans le cadre d'une association dont je suis le président j'ai tenu personnellement accompagné mon ami dans cet événement difficile et la réunion a délégué une personne pour venir par rapport à cet événement notre chanson s'appelle fraternité camonaise de bruxelles et voilà nous sommes solidaires on va toujours être ensemble maman c'était une personne aimable qui mettait seulement la paix toujours la paix même quand tu venais vers elle avec un problème que tu trouvais tellement grand elle te mettait la paix dans le coeur elle faisait tout pour que tu oublies madame tegia repose désormais dans la terre de ses ancêtres laissant un grand vide à surmonter au sein de sa famille de sa famille